Mais pourquoi c'est ça ? Salut à tous les amis, je suis heureux de vous retrouver pour le Scary Mod Friday numéro 4. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter encore 6 mods. Alors le premier, il se nomme Baba Jack, créé par Iggy Aussie, Dragon Porn, TKTK et Hrk1025. Donc c'est une team de modders. Vous allez à l'auberge qui se trouve à Falkrit et vous avez parlé à la vieille dame. Et puis elle va vous vendre ses bâtons qui sont très spéciales, comme vous pouvez le voir. C'est des bâtons qui sont en rapport avec des cookies. Et au fait, vous avez le bâton qui fait une tempête. Et il y a des cookies qui atterrissent, voilà, pour bombarder la ville. Après vous avez un autre bâton qui lance des cookies explosifs, on va dire. Le cheval ne l'envoie pas. Et le dernier bâton, il est stylé. Au fait, il met en cendre votre victime. Et il y a plein de gâteaux qui volent. Donc le design de ces bâtons, comme vous pouvez le voir, il y a la tête de la vieille au-dessus. Et puis les cookies, c'est des cookies, tout ce qu'il y a de banal. Tout ce qu'il y a de plus banal, quoi. Donc passons au mode suivant. Qui est une quête rajoutée dans le jeu pour avoir un objet très spécial. Alors elle se nomme Space Wikings Dramer Exosquelettons, créée par Space Wiking. Alors, pour la commencer, vous devez vous rendre au musée de Wemmer et lire le bouquin que je viens de vous montrer. Ensuite, vous devez avoir accès à Griffe Noire. Moi, j'ai fait comment pour y aller ? J'ai été à Half-Tand, que vous voyez là. Et je suis rentré tout simplement par l'entrée cachée que beaucoup de gens doivent connaître. Voilà, c'est celle-ci. Et après, je me suis tapé tout le donjon pour arriver enfin à Griffe Noire. Qui est l'endroit le plus magnifique du jeu, selon moi. Après, pour vous, je ne sais pas, mais bon, pour moi, oui. Alors après, vous aurez avancé dans Griffe Noire, ça va vous téléporter dans ce petit endroit bizarroïde. Où vous allez voir un méga-tunnel en descente. Je me suis tapé la descente comme un malade. Et après, arrivé en bas, vous allez galérer pour essayer de remonter à la surface. Donc une fois que j'y suis parvenu, j'ai dû me taper des araignées de Wemmer par dizaines. Je me suis tapé aussi des petits pièges par-ci, par-là. Alors après, vous allez tomber sur ce bouquin. Il est indispensable à prendre. Parce qu'au fait, si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas crafter votre objet spécial. Et n'oubliez pas de prendre ce bâton qui est sur une statue de Centurion. Donc ensuite, la dernière salle de la quête. Vous affronterez un géant avec ces petits boy scouts. Et une fois que vous l'aurez tué, vous pourrez vous barrer de la salle et terminer la quête. Parce que le plus important, c'était le livre. Après, le boss, vous êtes obligé de vous le taper. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez monter tout plein d'armes sur vos bras. Que ce soit le gauche ou le droit, au fait, vous avez plein de choix d'armes. Alors je vais vous faire, de toute façon, des démos, une fois que je les ai forgés. Et l'hyperion d'Ouemer en mettre, n'oubliez pas de le forger. Parce que c'est l'exosquelette. Et vous allez en avoir besoin, en fait. Donc, si vous n'avez pas l'exosquelette, vous ne pourrez pas mettre les armes que je vous montre. Donc forgez l'exosquelette et après les armes. Donc, je vais vous faire une petite démo de ce qu'on peut trouver. Alors, sur ma main gauche, j'ai mis une hache. Avec la cryogénisation à droite. Alors là, c'est le truc qui lance de l'énergie, je crois. Oui. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont assez stylés. Et vous avez un large choix d'armes. Vous pouvez les mettre où vous voulez. Ce que j'ai kiffé, voilà, c'est le lance-flammes aussi. Et vous avez aussi un jet d'acide. Enfin, un pulvérisateur d'acide. Donc c'est très stylé. Et pour finir, vous avez une arbalète directement accrochée. A votre bras. Que je vous montre ici. Et en plus de ça, elle augmente aussi votre vitesse de déplacement. Et le saut. Alors, passons maintenant au troisième mode de cette émission. Avec un mode de followers. Pour aller la trouver, il vous faudra aller au Dard de l'Abeille. L'auberge qui est à Fayez. Alors, c'est un mélange de femmes et d'artfreuses. Elle se nomme Norea Raven. C'est un download follower créé par Venset. Divide by 9S. Voilà, c'était chaud. Donc. Question sort. Là, tout ce qu'une nécromancienne peut demander. Voilà. Et puis après, pour l'habillage, c'est à vous de l'habiller. Parce qu'elle sera dans une tenue assez pourrite. Voilà, je tiens à le dire. Donc, passons au mode suivant. Avec un mode qui relouque entièrement au diving. Le dragon qui est dans la quête principale. Le mode se nomme, pardon. Behemoth Feathered Dragon. Créé par Satyr et Zero Frost. Alors, comme vous pouvez le voir, ça relouque entièrement au diving. C'est plus du tout le même. Je vous rappelle que, normalement, il est rouge. Ou un truc comme ça. Et là, il est tout de noir, en fait. Et ses plumes sont ultra stylées, en fait. Son design est très, très stylé. Donc, passons maintenant au mode des armures. Avec la première armure qui se nomme Neos Witch Armor. Créée par Mester Aka Neovinci. Vous avez déjà présenté un mode d'armure de ce moddeur. Et là, il en a fait encore une magnifique armure. qui est destinée aux sorcières, ceux qui kiffent les sorts. Comme vous pouvez le voir, elle est compatible... J'oublie pas de vous dire, elle est compatible avec tous les corps, normalement. Enfin, surtout UNP, si je me rappelle bien. Donc, faites très attention à l'installation. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour cette armure. À vous de voir si vous la voulez ou pas. Alors, on passe maintenant à la prochaine armure. Que, pour moi, c'est ma préférée. Alors, elle se nomme la Skin Tight Dragon Wear. Créée par Golgapa. Alors, vous pouvez la créer dans la catégorie ébonite. Vous pouvez aussi la forger en couleur verte. Mais malheureusement, il n'y a que la couleur verte et la couleur noire. Et moi, j'ai choisi la couleur noire parce que c'est plus stylé, voilà. Donc après, à vous de voir si la verte, vous trouvez que c'est pas trop dégueulasse. Vous n'avez qu'à vous la faire. Donc, c'est ici que se termine l'émission numéro 4 du Scary Mode Friday. N'hésitez pas à lâcher le petit like comme d'habitude. Ou à vous abonner à ma chaîne pour rester informé des prochaines émissions. Je vous mettrai les liens des modes dans la description. Pour ceux qui ne sont plus trouvables sur internet, je vous mettrai un lien méga pour les télécharger. Allez, salut les gens, à plus. À semaine prochaine.